Pour Charlene de Monaco si est-il fini, l'adieu auquel personne ne voulait faire face, voici ce qui s'est passé, les détails de l'histoire. Charlene de Monaco Depuis leur plus jeune âge, les femmes ont toujours été passionnées par le sport et notamment la natation. Compte tenu de son énorme talent dans la discipline, elle a remporté deux médailles d'or et une d'argent au jeu panafricain de 1999 à Johannesburg. En 1998, cependant, il a représenté l'Afrique du Sud aux Jeux du Commonwealth, qui ont tous été répétés en 2002 également. Malheureusement, le rêve du sport a dû s'arrêter trop tôt pour la femme, en raison d'une blessure à l'épaule qui l'a empêché de participer aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. La femme entretient une relation amoureuse avec Albert de Monaco depuis 2006, officialisant la relation en 2010, précisément le 23 juin. Une fois converti au catholicisme, le couple s'est marié dans la salle du trône du palais princier du Vieux Monaco, devenant officiellement princesse-consort. La femme a occupé plusieurs postes importants, dont l'un des premiers a été de présider les funérailles de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Elle, très attachée aux activités caritatives, est devenue membre d'une association monégasque de lutte contre l'autisme appelée Mounia. La maladie de Charlène dit Monaco La femme, lors d'un voyage en Afrique du Sud, a contracté une maladie et est restée bloquée sur le continent. Pendant longtemps, la presse n'a pas entendu parler de la femme, doutant fortement de son état de santé. La princesse a été libérée fin 2021, décidant de retourner auprès de ses enfants et de sa famille. Les conditions, cependant, ont continué à ne pas être les meilleures en raison de la prise de trop de somnifères et de l'abus de stupéfiants jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus s'en passer. Longtemps hospitalisée en Suisse, elle est rentrée chez elle il y a quelques mois. Les rumeurs ne tardent pas à venir et dévoilent des détails déconcertants sur l'avenir de la princesse. Selon certaines rumeurs rapportées par la rédaction de Voici, Charlène ne souhaitait pas rentrer à Monaco mais la révélation, jusqu'à présent, n'a eu aucune suite. La déclaration faite par la rédaction était, vous voulez déménager en Suisse avec vos enfants. Ce qui n'a ni confirmé ni démenti. Beaucoup espèrent le revoir à deux reprises notamment, le Grand Prix de Formule 1, qui se tiendra les 28 et 29 mai 2022 et la Régat Riviera Water Bike Challenge, le 5 juin. Les bénéfices de ce dernier événement seront reversés à la Fondation Princesse Charlène de Monaco. La Fondation Princesse Charlène de Monaco La Fondation Princesse Charlène de Monaco